Dans toutes les armées, il existe des hiérarchies bien définies, allant des généraux aux recrus. Avez-vous déjà pensé que dans le royaume céleste, l'organisation n'est pas différente ? Dieu, dans son ordre infini, dispose également de catégories angéliques. La Bible nous présente fréquemment les anges ordinaires, qui, bien qu'ils soient mentionnés régulièrement, ne devraient jamais être considérés comme ordinaires compte tenu de la grandeur de leur création et de leur fonction. Ce sont eux qui apparaissent communément dans les Écritures, accomplissant des tâches diverses et fondamentales. Le terme « anges ordinaires » peut sembler paradoxal, car en tant qu'êtres de splendeur et de mission divine, ils ne peuvent pas être étiquetés comme ordinaires. Mais cette dénomination se justifie lorsque nous comparons avec les ordres angéliques spéciaux. Ce sont ces anges qui sont le plus souvent appelés à interagir avec l'humanité, manifestant la gloire et le pouvoir de Dieu dans des actions quotidiennes et extraordinaires. Les chérubins forment un ordre angélique particulier, apparaissant dès le début du récit biblique en tant que gardien du jardin d'Éden. Après la chute d'Adam et Ève, c'est dans Genèse 3, verset 24, que l'on relate l'expulsion du couple du paradis et la mise en place des chérubins pour surveiller le chemin jusqu'à l'arbre de vie, évitant ainsi l'état déchu de l'humanité. La présence de ces êtres sert de rappel constant des conséquences du péché et de la sainteté de Dieu, à qui rien d'impur ne peut s'approcher. Plus tard dans le parcours du peuple d'Israël, Moïse reçoit des instructions détaillées pour la construction du tabernacle dans Exode 25, incluant la conception de l'Arche de l'Alliance et du Propitiatoire. Curieusement, les chérubins sont sculptés en or au-dessus du propitiatoire, symbolisant la présence constante et sacrée de Dieu et rappelant que même les prêtres, lorsqu'ils entrent dans le Saint des Saints, doivent le faire avec une immense révérence et une conscience de leur nature pécheresse. Les chérubins ne sont donc pas seulement des gardiens, ils représentent quelque chose de beaucoup plus grand. Sur l'Arche, ils sont positionnés, rappelant la gravité du péché et la nécessité de la rédemption. Ézéchiel 10 détaille une vision de ces êtres célestes, avec des rousses brillantes comme des pierres précieuses, soulignant encore plus leur importance et la profondeur du symbolisme qu'ils portent. Le fait qu'ils soient des êtres constamment au service de Dieu, déclarant sa gloire et sa justice, est évident dans la vision prophétique grandiose d'Ézéchiel. Nous sommes introduits à une description presque indescriptible des chérubins dans Ézéchiel 10, révélant des êtres avec des roues se déplaçant dans toutes les directions, sans avoir besoin de tourner, symbolisant l'omniscience de Dieu, capable de voir et de se déplacer sous tous les angles de l'univers. La multiplicité des yeux sur leurs corps et leurs ailes suggère une vigilance et une conscience divine, pénétrant toute chose. Ces créatures, remplies d'yeux et enveloppées de roues dans des roues, représentent une omniprésence presque inimaginable. Ce sont des êtres qui, malgré leur apparence redoutable, sont intimement liés à la présence et à la gloire de Dieu. L'impression que l'on a en lisant Ézéchiel est celle d'un Dieu grandiose et insondable, qui même dans les moments de jugement imminents, reste entouré d'anges puissants et majestueux. Ézéchiel 10 est également une annonce de la destruction de Jérusalem. Le déplacement des chérubins symbolise des moments de transition divine, comme l'éloignement progressif de la gloire de Dieu de la ville rebelle. Ce chapitre, avec son ton solennel et dramatique, évoque la sainteté de Dieu et la signification profonde du jugement et de la miséricorde divine. Alors que les chérubins veillent sur la sainteté de Dieu, les séraphins, dont le nom signifie « les brûlants », proclament la pureté divine. Dans le livre d'Isaïe, le chapitre 6 décrit la vision des séraphins proclamant la sainteté de Dieu et purifiant le prophète Isaïe, le préparant ainsi à sa mission prophétique. Cet acte de purification reflète l'un des messages centraux de la Bible. Dieu peut transformer l'impur en saint, le non qualifié en messager. Isaïe, bien qu'il reconnaisse sa propre impureté et celle de son peuple, est touché et purifié par un séraphin, et non détruit. Cette expérience le capacite à poursuivre la difficile tâche d'annoncer le jugement divin, sachant que ses paroles pourraient endurcir davantage le cœur d'Israël. Ce paradoxe révèle le poids de l'appel prophétique et la nature exigeante de la parole de Dieu. Isaïe a eu l'un des rôles les plus difficiles parmi les prophètes. De son vivant, il a peut-être ressenti la frustration devant l'apparent échec de sa mission, mais sa persévérance a abouti à un héritage éternel. Les écritures qui inspirent aujourd'hui des millions de personnes montrent que, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats, le dessein de Dieu prévaut à travers les temps. L'année de la mort du roi Osias marque une vision prophétique significative dans laquelle Isaïe voit le Seigneur élevé et exalté. La splendeur du Seigneur est telle que le temple déborde de la majesté de sa présence, comme décrit dans Isaïe 6. Ici, les séraphins avec six ailes proclament la sainteté du Seigneur, une scène qui inspire la crainte et l'adoration et qui résonne avec un pouvoir qui ébranle les fondements même du temple. Tant les séraphins que les chérubins, bien qu'appartenant à des ordres différents, sont unanimes dans leur adoration incessante. Ils incarnent la pureté et le dévouement total à la glorification de Dieu. Ce passage souligne l'importance de l'adoration en tant qu'essence de la vie céleste, mettant en perspective notre propre dévotion. Isaïe, même en tant que prophète et homme irréprochable, reconnaît sa péché devant la pureté divine. L'humilité et le respect des séraphins se couvrant devant le trône de Dieu nous enseignent sur la révérence due à la sainteté inégalée du Créateur. Jean, dans l'Apocalypse 4, est gratifié d'une vision similaire à celle d'Isaïe, où des êtres vivants révèrent Dieu inlassablement. Ces visions partagées par des prophètes de différentes époques montrent que la nature de Dieu est cohérente dans tout le canon biblique. Les séraphins sont décrits comme des entités dédiées à la louange continue de Dieu, servant au-dessus du trône divin. Leur position et leur ministère céleste soulignent l'importance de l'adoration et de la reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur toute chose. La représentation des saints et des veilleurs dans le livre de Daniel apporte un contraste culturel et temporel, montrant que la reconnaissance de la souveraineté divine et de la présence angélique ne se limite pas à Israël, mais s'étend à toute l'humanité et à travers l'histoire, même dans des terres étrangères comme la Babylone. Au milieu de l'exil, Daniel et ses compagnons manifestent une foi inébranlable, reflétant l'influence des saints et des veilleurs qui opèrent au-delà de la compréhension humaine. Leur existence en Babylonie, un empire de puissance et d'oppression, sert à rappeler que même dans les circonstances les plus adverses, la présence de Dieu et de ses messagers célestes reste avec son peuple. En révélant ces différents aspects des anges et de leurs interactions avec l'humanité, la Bible nous invite à plonger plus profondément dans le mystère de l'adoration céleste et du plan divin. Nous vous encourageons à poursuivre cette aventure de découverte et de croissance spirituelle, tout en ouvrant davantage le livre saint pour apprendre, réfléchir et s'émerveiller devant la magnificence de la création de Dieu et l'œuvre de sa providence. Rejoignez-nous dans le prochain épisode où nous explorerons encore davantage le rôle des anges et leur service dans le royaume de Dieu. L'empire de Nabuchodonosor s'étendait alors qu'il conquérait la Syrie et visait l'Égypte. Judas, sur sa trajectoire, est devenu un obstacle stratégique à éliminer. Mais c'est au milieu de ce scénario de puissance que Nabuchodonosor est confronté à un rêve perturbant, dont la signification est cachée même pour ses sages les plus érudits. Cela le pousse à rechercher la sagesse de Daniel, déjà connu pour interpréter des révélations divines. Avant ce nouveau rêve, Daniel avait interprété l'autre, celui d'une imposante statue symbolisant des royaumes et le passage du temps à travers les airs. Cette passage, décrit dans Daniel 2, verset 36, présente une leçon selon laquelle aucun royaume terrestre n'est éternel et que l'autorité suprême appartient à Dieu. Dans une vision ultérieure, Nabuchodonosor voit un arbre luxuriant fournissant de la nourriture à toutes les créatures et offrant un abri. L'arbre est un symbole de son propre règne, vaste et nourricier. Mais la vision prend une tournure sombre lorsqu'un veilleur, un saint, ordonne que l'arbre soit abattu, illustrant un message d'humilité divine. Les détails du rêve, tels que rapportés dans Daniel 4, regorgent de symbolisme et avertissent qu'au que Dieu est le souverain ultime sur les royaumes humains et peut abattre les orgueilleux, les remplaçant par ceux qu'il choisit. La description du veilleur descendant du ciel pour décréter la chute de l'arbre comprend le jugement et la miséricorde divine, montrant que Dieu peut restaurer ce qui a été humilié. La perplexité de Daniel face à la révélation indique le poids du message divin qu'il doit livrer au roi. L'arbre, qui symbolise Nabuchodonosor et son vaste empire, sert à enseigner sur la transitoire du pouvoir et la véritable grandeur qui ne s'atteint qu'en reconnaissant la souveraineté de Dieu. Le roi Nabuchodonosor est merveillé par la grandeur de son empire qui s'étendait aux confins de la terre, fit l'expérience d'une proclamation divine en rêve. Un veilleur, un saint, descendit des cieux et ordonna que l'arbre, symbole de son pouvoir, soit abattu mais préservé par la racine. Ce rêve prophétique, tel que décrit dans Daniel 4, versets 10 à 32, fut un présage du jugement de Dieu sur l'arrogance du roi. Daniel interpréta que le roi serait éloigné de la société humaine et vivrait parmi les bêtes, jusqu'à ce qu'il reconnaisse la souveraineté du Très-Haut. L'ordre de laisser le tronc de l'arbre indique la restauration future de Nabuchodonosor, conditionné à sa reconnaissance que le ciel règne. La vérification de la prophétie vint lorsque le roi se glorifia de ses conquêtes, moment où il entendit la voix céleste décrétant sa chute. Cet épisode dramatique met en lumière un thème récurrent dans la Bible. La résistance divine à l'orgueil et l'exaltation de l'humilité. Daniel, avec un grand chagrin, conseilla au roi de se repentir et d'agir avec justice et miséricorde. Ce conseil reflète le désir de Dieu de voir ses enfants se tourner vers lui et éviter le jugement. Un message écho dans l'histoire d'Achab qui trouva miséricorde devant Dieu en s'humiliant après une vie d'idolâtrie et d'injustice. La Bible nous enseigne, à travers Achab, que même face aux péchés les plus graves, le repentir sincère peut différer ou modifier le jugement divin. Cette narration est enregistrée dans 1 Roi 21, démontrant la volonté de Dieu de pardonner et de restaurer ceux qui s'humilient véritablement devant lui. Achab fut averti et s'humilia devant Dieu, ce qui différa le jugement sur son règne. Ce ne fut pas le cas de Nabuchodonosor. Il eut une période de grâce de 12 mois pour se repentir de son orgueil, mais n'écouta pas. Sa déclaration auto-exaltante précéda une réponse divine immédiate. La folie prédite par son rêve après la fin de sa punition amena Nabuchodonosor à un moment de clarté et de louange à Dieu, reconnaissant l'éternité et l'incontestable souveraineté de Dieu comme enregistré dans Daniel 4, verset 34. Ce changement d'attitude marque un contraste profond avec sa posture antérieure, servant de témoignage du pouvoir transformateur de Dieu. Les veilleurs et les saints sont présentés comme des agents de jugement, accomplissant la volonté souveraine de Dieu dans la discipline des royaumes et la direction des destins des nations. La narration de Nabuchodonosor met en évidence que les anges ont joué des rôles significatifs à divers moments de l'histoire, comme dans la dispersion d'Israël et la destruction de villes impies. La Bible présente non seulement les anges comme exécutants du jugement, mais aussi comme des êtres en adoration constante, reconnaissant la sainteté et l'autorité de Dieu. En Hébreu 1, verset 7, les anges sont décrits comme des esprits ministres, renforçant l'idée que leur service va au-delà du jugement, incluant la glorification de Dieu. La narration nous enseigne à suivre l'exemple des anges, plaçant l'adoration avant le service. Avant de nous précipiter dans nos activités, il est essentiel de rechercher la présence de Dieu pour aligner nos cœurs sur sa volonté. Dans les Écritures, le titre d'archange est attribué uniquement à Michel, le mettant en avant comme le plus éminent parmi les anges. Son nom, qui questionne « qui est comme Dieu », reflète une mission de réaffirmer la supériorité et l'unicité divine dans toutes les circonstances. Michel, l'archange, est l'un des êtres angéliques les plus renommés des Écritures. Sa première mission mentionnée est la défense du corps de Moïse, un épisode intriguant soulevant plusieurs questions sur le rôle des anges dans les événements terrestres et célestes. En Jude 9, il y a un récit d'un affrontement entre Michel et le diable, où Michel prévaut par l'autorité divine. Le conflit pour le corps de Moïse suggéré en Jude 9 est fascinant et complexe. Certains commentateurs suggèrent que Satan avait l'intention d'utiliser le corps de Moïse pour induire Israël au péché de l'idolâtrie, ce qui aurait justifié l'intervention de Michel pour protéger l'intégrité du leader d'Israël même après sa mort. La deuxième grande mission de Michel est présentée dans le contexte de l'opposition du prince de Perse, une entité spirituelle maléfique. La narration détaille la réponse céleste à la persévérance de Daniel dans la prière, montrant la réalité d'une bataille spirituelle qui affecte les royaumes terrestres. La mention du prince de Perse et l'aide de Michel au messager céleste soulignent la complexité et l'intensité du conflit spirituel. Daniel 10 révèle que les prières de Daniel ont été entendues immédiatement, mais la réponse divine a été empêchée par une lutte dans le royaume spirituel qui a nécessité l'intervention de Michel lui-même. Michel est mentionné comme le prince de Daniel et a des responsabilités spéciales envers Israël. Il est le prince de cette nation, selon Daniel 10, 21 et 12, 1, suggérant un rôle défensif et protecteur sur le peuple choisi par Dieu. L'histoire montre que, malgré le pouvoir divin, Michel soumet son autorité à la divine, un exemple de sa fidélité et de son obéissance, soulignant l'ordre et la hiérarchie entre les anges et leur respect pour le pouvoir du Seigneur. Comme illustré en Jude 9, son attitude reflète une véritable adoration envers le Seigneur, même au milieu du combat spirituel. Les anges ne protègent pas seulement et ne livrent pas seulement des messages, mais ils luttent également contre les forces spirituelles du mal. Daniel est renforcé par un ange pour recevoir des révélations sur l'avenir, même en sachant que d'autres conflits, comme la lutte contre le prince de la Grèce, sont à venir. L'Apocalypse décrit une guerre dans le ciel où Michel et ses anges combattent le dragon, une représentation de Satan. Après la bataille, le dragon est vaincu et chassé du ciel, un événement qui, bien que soit une victoire céleste, annonce des temps agités pour la terre. Apocalypse 12, 7, 9. La défaite de Satan et sa fureur subséquente contre les disciples de Christ sont détaillées en Apocalypse 12 à 17, soulignant que le conflit spirituel a des implications directes pour l'Église et pour tous ceux qui observent les commandements de Dieu. Les Écritures montrent que le conflit spirituel est nécessaire pour la correction et la purification des croyants, les préparant à l'unité et à la fidélité dans la communauté de la foi. Isaïe 14 dépeint la figure de Lucifer, traditionnellement associée à l'étoile du matin ou au porteur de lumière. Autrefois exalté comme un ange de haute rangée, il est connu pour sa rébellion contre Dieu, illustré par sa chute, symbolisée par le récit de Jésus en Luc 10, 18. Jésus a observé la chute de Satan du ciel comme un éclair, un événement céleste qui a eu lieu avant son incarnation terrestre. C'est l'acte fut un jugement divin sur l'ange, créé Lucifer, qui était une figure de grand honneur dans le ciel, comme détaillé en Ézéchiel 28, 12, 15. Lucifer est décrit comme un chérubin ou un, vêtu de pierres précieuses et parfaites en beauté, situées sur la montagne sainte de Dieu. Sa chute est attribuée à la découverte du début de sa rébellion et à son éloignement conséquent de la faveur divine. L'orgueil de Lucifer et son désir de s'égaliser à Dieu ont conduit à la corruption de sa sagesse et de sa beauté. Ézéchiel 28, 16, 19. Ézéchiel 28, versets 16 à 19, relate comment Lucifer a été chassé de la présence de Dieu et réduit en cendres sur la terre, une image de la décadence résultante de l'orgueil et de la rébellion ? La Bible utilise le terme « commerce » pour décrire les actions de Lucifer les associant à la calomnie et à l'intrigue comparable à un diffamateur ou à un calomniateur, comme averti dans les proverbes et d'autres livres bibliques. Ce comportement de Lucifer est exemplifié comme une campagne diffamatoire contre l'autorité de Dieu. Les stratégies de Satan n'ont pas changé depuis la rébellion dans le ciel jusqu'à ses actions sur terre, car elles sont efficaces. L'étendue et la planification de la rébellion de Lucifer étaient si vastes qu'elles ont persuadé environ le tiers des anges de le suivre, comme mentionné dans l'Apocalypse 12, verset 4. Chahucifer a continué sa rébellion, après avoir été chassé du ciel, cherchant à subvertir l'autorité divine dans l'Église et dans le monde. Il a établi un royaume en opposition au royaume de Dieu, agissant comme le maître de la calomnie et de l'intrigue, ce qui reflète l'origine céleste de la rébellion non terrestre. L'orgueil de Lucifer, encouragé par sa beauté, est désigné comme la cause de sa chute. Le péché originel n'a pas été un acte terrestre, mais un état d'orgueil au ciel, qui se manifeste encore aujourd'hui comme un péché dévastateur et facilement négligé par l'humanité. La chute de Lucifer sert d'avertissement que même les bénédictions divines peuvent devenir des instruments de destruction lorsqu'elles sont mal utilisées. La transformation de Lucifer en Satan a été complétée par l'orgueil, et cette erreur demeure un risque pour tous, y compris pour ceux appelés par Dieu. Dans Isaïe 14, versets 12 à 15, l'ambition de Lucifer est décrite dans une série de déclarations. Son ambition auto-promue a causé sa ruine, contrastant directement avec l'humilité et la soumission de Jésus. Contrairement à Lucifer, Jésus, étant en forme divine, n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme quelque chose à usurper, mais s'est vidé lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a exalté souverainement, comme décrit dans Philippiens 2, versets 6 à 11. La vérité biblique est que l'exaltation vient après l'humilité, une leçon vitale pour tous. Proverbe 18, verset 12, souligne l'importance de s'humilier volontairement devant Dieu, rejetant l'orgueil et l'ambition personnelle. Jésus, en enseignant sur l'humilité pratique, utilise l'exemple des invités à un mariage, en Luc 14, versets 8 à 11, conseillant de choisir la dernière place à la table comme symbole d'humilité, qui serait récompensée par l'hôte. Cela reflète le principe selon lequel ceux qui s'exaltent seront humiliés, et ceux qui s'humilient seront exaltés. Isaïe 14, versets 11 à 15, décrit la chute de Lucifer et le jugement de sa fierté, soulignant que ses aspirations à s'égaliser à Dieu l'ont conduit à la destruction et à l'abîme le plus profond, un destin scellé de sa propre main. Lucifer, autrefois responsable du sanctuaire céleste et du culte divin, utilisait la musique pour l'adoration de Dieu. Après sa chute, il a continué à utiliser la musique pour influencer et ensorceler les gens, démontrant comment l'orgueil peut corrompre même les dons les plus divins. Le récit de la création d'Adam dans la Genèse, mettant lumière l'humilité de son origine et le potentiel d'exaltation par Dieu. Contrairement à la chute de Lucifer, qui a commencé du plus haut et est tombé à cause de l'orgueil, Satan, après sa chute, dirige son hostilité contre l'humanité, attaquant l'image dans sa tentative de perdre et de détruire cette image. Il tente de détourner l'adoration de Dieu vers lui-même, comme illustré dans Jude 1. La chute de Lucifer sert de puissantes leçons sur les conséquences de l'orgueil et l'importance de l'adoration. L'adoration authentique est présentée comme un antidote contre l'orgueil. Dans les échecs, lorsque nous recevons des bénédictions et élevons notre position, nous sommes appelés à offrir toute la gloire et l'honneur à Dieu. La véritable adoration nous maintient humbles, car nous reconnaissons que sans Dieu nous ne sommes rien, comme le dit l'Écriture, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Psaume 150, verset 6. Réfléchissant sur le but pour lequel nous avons été créés, glorifier Dieu. Nous avons été justifiés pour glorifier Dieu, libérés pour l'aimer, rachetés pour nous réjouir, libérés pour danser et chanter. L'adoration est un acte d'humilité et de reconnaissance du pouvoir et de la miséricorde de Dieu. L'adoration est essentielle pour la vie spirituelle, tout comme l'eau-lait pour le poisson et l'oxygène pour le corps humain. Le manque de louanges et d'adorations peut conduire à une déconnexion de la présence de Dieu, avec des conséquences spirituelles graves. Gabriel, souvent décrit comme le messager de Dieu, est reconnu pour apporter des messages divins d'espoir et d'annonce. Bien qu'il ne soit pas appelé archange dans la Bible, son œuvre est mentionnée plus fréquemment que celle des autres anges, soulignant son rôle crucial dans la communication du plan divin. Il est le porteur de bonnes nouvelles de Dieu et un exemple de la miséricorde et des promesses de Dieu envers l'humanité. La préparation pour le Messie est le rôle de Gabriel. Gabriel apparaît pour la première fois dans le Nouveau Testament, en Luc 1, où il est chargé d'annoncer la naissance du prophète qui préparerait le chemin pour le Messie. La souveraineté divine a voulu que la naissance de ce prophète, Jean Baptiste, soit en soi un miracle. Zacharie était en service dans le temple quand Gabriel apparut, annonçant que sa femme Élisabeth aurait un fils, Jean, qui serait une source de grande joie et jouerait un rôle crucial dans la préparation du peuple pour le Seigneur, accomplissant l'esprit et la puissance d'Élie. Face au doute de Zacharie, Gabriel, se présentant comme celui qui est devant la présence de Dieu, lui donna un signe. Il resterait muet jusqu'à ce que les paroles de l'ange se réalisent, une leçon sur l'importance de la foi et de la réponse à l'appel divin. Élisabeth, stérile et avancée en âge, conçut Jean, une bénédiction qui écarta son stigmate social et montra la faveur de Dieu, faisant écho à l'histoire d'Abraham et Sarah, qui furent également bénis avec un fils dans leur vieillesse. Jean-Baptiste, annoncé par Gabriel, grandit pour accomplir sa mission en tant que précurseur du Messie, préparant le peuple à l'arrivée du Christ par le repentir et le renouvellement spirituel. Jean-Baptiste, reconnaissant que sa mission était accomplie avec l'arrivée du Christ, exprima une joie totale en entendant la voix de l'Époux, le Christ. Il affirma humblement que lui devait décroître et que Jean devait diminuer, reflétant l'essence de la véritable humilité et soumission à Dieu. Gabriel fut envoyé à Marie pour transmettre un message divin d'une grande importance. Elle concevrait miraculeusement et donnerait naissance à Jésus, qui serait grand et appelé « fils du Très-Haut », comme décrit en Luc 1, versets 31 et 32. La vie de Christ fut entourée d'interventions angéliques, soulignant la singularité de sa naissance. Marie devait être préparée pour un événement qui la soumettrait à l'examen et au mépris, car la conception virginale défierait toutes les normes et attentes sociales et religieuses de son époque. La communication angélique assurait que ce qui lui arriverait était au-delà du naturel et était sanctifié par Dieu. Gabriel fut envoyé à Marie pour transmettre un message divin d'une grande importance. Elle concevrait miraculeusement et donnerait naissance à Jésus, qui serait grand et appelé « fils du Très-Haut », comme décrit en Luc 1, versets 31 et 32. La vie de Christ fut entourée d'interventions angéliques, soulignant la singularité de sa naissance. Marie devait être préparée pour un événement qui la soumettrait à l'examen et au mépris, car la conception virginale défierait toutes les normes et attentes sociales et religieuses de son époque. La communication angélique assurait que ce qui lui arriverait était au-delà du naturel et était sanctifié par Dieu. La protection providentielle de Marie, Lévitique 20, verset 10, met en évidence la gravité de l'accusation d'adultère que Marie aurait pu affronter. Gabriel fut envoyé pour confirmer la nature miraculeuse de sa grossesse à Marie, lui fournissant réconfort et confirmation, assurant qu'elle serait sous la providence divine. La réponse de Marie à l'ange « voici la servante du Seigneur », exemplifie son humilité et sa disposition à accepter le dessein divin pour sa vie, malgré les difficultés et incertitudes qu'elle pourrait rencontrer. Joseph apprenant la grossesse de Marie, envisagea de la quitter secrètement pour la protéger. Mais un ange le rassura quant à l'origine divine de la grossesse, l'encourageant à rester aux côtés de Marie, un acte de gratitude envers Dieu. Gabriel, en annonçant à Marie la naissance de Jésus, montre le rôle des anges en tant que messagers essentiels entre Dieu et l'humanité, révélant des plans divins et transmettant des messages qui ont changé le cours de l'histoire humaine. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie. Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.